Vous parliez de littérature, alors il y a peut-être du cash flow pour l'éditeur, mais pas pour l'auteur, n'est-ce pas Juliette Arnaud ? Non, alors c'est Raid, un livre qui s'appelle « Putain ». C'est sobre, c'est un seul mot, mais c'est Raid. Parce que c'est pas « putain » l'interjection comme dans « putain, j'ai marché sur un tout petit Lego », mais « putain » comme le métier, le plus vieux, paraît-il. Le métier qui a participé des grandes heures de la littérature, sans lui, pas d'Odette, et donc pas de Swan et de Recherche du temps perdu, pas de Nana, pas de Manon Lescaut, pas d'Esther avec ses splendeurs et ses misères de courtisane. Toutes ces femmes que je viens de citer ont fait la putain, toutes ces femmes de papier écrites par des hommes, Marcel, Émile, Antoine-François ou Honoré. Et donc « putain » s'inscrit dans une vraie tradition littéraire, sauf que celui-là, de livre, il est écrit par une femme, et que cette femme n'est pas de papier, et que sa chair, elle l'a vendue ou louée, c'est selon, et que c'est ce qu'elle raconte dans ce livre, qui date de 2001, et que j'ai loupé à sa sortie, et qui fit scandale, l'écrivaine Nelly Arcand fit le tour des médias, une toute jeune femme québécoise, aussi jolie que blonde, et elle ressemble à la je-tromphète, d'ailleurs elle parle comme ça d'elle dans le livre, et à l'époque on ne parla peu ou prou que de ce vieux métier, qui est celui de putain, et de son physique, à Nelly Arcand, très jolie, et on laissa de côté « la littérature, c'est dommage ». Parce que putain, c'est de la littérature, et pas la plus aisée en plus. Nelly Arcand nous donnait à lire tout sauf une confession, ou un moyen de se rincer l'œil à peu de frais. C'est de la littérature, cette transe piégeuse, cette litanie, avec sa petite musique, qui est exactement celle que tous les auteurs cherchent, mais celle-là elle est sans refrain, c'est un souffle qu'on voit vivace sous nos yeux de lecteur, mais qu'on comprend empêché quand la je-tromphète doit vivre comme un vinyle qui serait rayé. Le mieux, c'est que vous l'entendiez un peu, et je la cite. « Je n'ai pas encore parlé de l'argent qui remplit ma vie de choses à acheter, à repeindre et à réaménager. Je ne vous ai pas dit qu'avec cet argent, je peux m'occuper de moi, comme je l'entends à chaque instant, faire mousser mes cheveux à l'infini avec un nouveau shampoing, courir les chirurgiens, entretenir cette jeunesse sans laquelle je ne suis rien, et cette blondeur qui donne un sexe à mes regards. Cette jeunesse sans laquelle je ne suis rien. Pour mémoire, Nelly Arcand, cette femme, elle est dans la vingtaine quand elle écrit ça. Et si vous êtes tenté de vous offusquer, de la trouver idiote, de ne pas savoir lutter contre la tyrannie de la beauté et de la jeunesse, j'appelle à la barre Jojo Brassens et sa chanson sur Saturne, le dieu fort inquiétant qui préside aux choses du temps. Il décrit la femme qu'il aime, femme vieillissante, et à sa manière, Jojo pense célébrer sa beauté en disant, et je le cite, c'est pas vilain, les fleurs d'automne et tous les poètes l'ont dit faux ! Mensonge, menteur, très à table, fake news ! C'est jamais ça que les poètes racontent, à part Moustaki et Vizorek bien sûr. Et Nelly Arcand le sait bien parce que c'est une grande lectrice, alors elle l'écrit et elle le fait comme une poétesse. Après Putain, Nelly Arcand a continué à écrire et puis en 2009, elle s'est suicidée, elle avait 36 ans. Dans Putain, elle écrivait les mots suivants. Je pourrais vous décrire la beauté du monde si je savais la voir, mais je suis trop occupée à mourir. A l'occasion de cette réédition, augmentée de préfaces et de postefaces édifiantes, on comprend qu'il n'y avait rien de vin dans l'écriture de Nelly Arcand, rien de fabriqué, rien de décoloré ou esthétisé, et s'il est trop tard pour elle, il est encore temps pour son œuvre. Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnault. Vous pouvez rappeler toutes les références du livre ? Elle s'appelait Nelly Arcand, son bouquin s'appelait Putain, il s'appelle toujours Putain, et c'est chez Seuil. Et on le lit différemment aujourd'hui alors ? Oui, parce qu'elle ne cesse d'invoquer l'idée de la mort et que ça n'était pas vain. Merci Juliette Arnault. Une chronique qu'on peut réécouter bien sûr en podcast ou sur franceinter.fr.